Bonjour à toi chers spectateurs, analysons les nouvelles séquences de films et aujourd'hui centrons-nous sur la séquence d'ouverture du long métrage Fast & Furious 7 réalisé par James Wan. Pour replacer la séquence dans son contexte, nous reprenons là où le sixième épisode nous avait laissé et la séquence en question nous montre le personnage de Descartes Shaw en plein recueillement sur le lit de son petit frère en pleine convalescence, lui annonçant qu'il va tout faire pour le venger. Cette séquence, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, le détournement grand guignolesque d'une saga. En reprenant les commandes de la série, James Wan a surpris tout le monde et au travers de cette séquence, il prouve une chose magnifique. Même après cet épisode, une saga aussi prévisible soit-elle peut encore réussir à totalement nous surprendre. Bien au-delà de simplement s'approprier la saga initiée par Rob Cohen au tout début des années 2000, James Wan parvient à construire quelque chose de fascinant et cela en une seule séquence, qui en plus est celle d'introduction de ce métrage. Il parvient en 3 minutes à offrir un objet de cinéma qui peut être analysé de manière tellement vaste et différente que l'on en retient finalement une seule idée. Cette introduction de métrage est un détournement magnifique de la construction de base de cette saga, soit un jeu total avec tous les codes de tous ses films. En prenant le côté très premier degré de la série et en l'inscrivant dans une séquence joint avec les genres qui l'ont toujours fasciné, Wan fait finalement bien plus que simplement reprendre les commandes de la série, il les domine. En posant un personnage au travers de cette séquence comme l'antagoniste ultime de l'épisode, Wan veut faire ressortir le côté revenge movie au centre de la saga depuis ses débuts, soit une oeuvre qui a toujours mis en avant l'idée de famille, de relier des personnages les uns avec les autres et de permettre ainsi au spectateur de comprendre les relations de ses protagonistes. Même si ici il s'agit de l'antagoniste, le fait de le placer au centre de la séquence permet au spectateur de comprendre ses motivations et ainsi, en tant que fan, de porter un regard sur ce qu'il s'est passé depuis le début de la série. Et cela, ce n'est qu'un point d'analyse possible de l'écriture de cette séquence, car en soi on peut l'avoir ainsi, tout comme on peut l'avoir comme un immense et magnifique détournement de la base de la saga en termes d'écriture. Cette séquence est une version caricaturée de l'essence même de la série, une version surfaite des thématiques et des bases qui ont fait la dramaturgie de la saga, et ici, Wan le fait par le biais de l'antagoniste, comme pour en faire ressortir l'absurdité et donner encore plus de relief à l'intensité de ce côté surfait. Dialogue poussé dans ses retranchements les plus nanardesques, position de mentor du personnage de frère protecteur qui a failli à sa tâche, appui ultra surfait de la vengeance hardcore de ce personnage prêt à tout pour sauver son frère, et position de méchant poussé à l'extrême, c'est cela qui fait la grandeur de l'écriture de cette séquence, devenant une démonstration de caricature grotesque allant dans le grand guignolesque. Et cela, ce n'est que la base écrite de cette séquence, car derrière, il y a une chose magnifique qui saute aux yeux et qui nous fait jubiler du début à la fin de cette séquence, ainsi que du métrage, l'image de ce film. Wan est un cinéaste qui aime le cinéma de genre, et qui est un caméléon dans sa catégorie, capable de passer de l'action brutale au film d'horreur classique, en passant par l'oeuvre psychologique torturée. Bref, ce metteur en scène est un auteur capable de comprendre le pouvoir de l'image et de son impact sur le spectateur. Ici, il est un maître du second degré, et même du millième degré. Et par le biais de cette séquence, il pose la base qui fera l'essence de la grandeur de ce film, un jeu entre le comique et le sérieux superbe, s'opoutrer de grands guignols tellement parfaits que l'on ne peut qu'adorer tout de suite le délire de ce film. Difficile de ne pas aimer cette séquence, même d'un simple point de vue technique, car bien au-delà de simplement maîtriser son effet et sa puissance graphique, Wan fait de ce moment un pur objet de jubilation, montant en crescendo. L'humour est au centre de cette séquence, et jamais amené de manière brutale ou lourde, à l'image du premier effet comique venant se glisser en fin de première partie, de manière très simple, comme si finalement, le comique ne devait pas choquer le spectateur, mais venir comme une évidence visuelle. Ainsi, au fil de la séquence et de son développement esthétique, Wan fait de l'humour un fil conducteur permettant à cet instant de maîtrise émotionnelle, de faire ressortir les qualités du film et sa puissance graphique, puisqu'il s'agit en plus d'un seul et même plan, tout de son nom. Si ça, c'est pas une prouesse de metteur en scène, car même si on peut appuyer le côté comique venant du développement de la séquence au fil de son déroulé, rien que dans sa forme, le comique parvient à naître de manière brillante. C'est en combinant les deux que Wan parvient à se faire maître d'une esthétique et d'une saga qu'il n'a pas créée, ou même appris à dompter, en combinant les aspects qui faisaient la force de la série, en assumant leur côté décalé, pour en faire un objet de délire et de plaisir cinématographique, qui naît dès les premières minutes de son passage derrière la caméra. Ainsi, au fil de seulement 3 minutes de métrage, Wan fait de son oeuvre un objet de fascination jubilatoire, où l'on peut à la fois constater la grandeur graphique et la maîtrise de la mise en scène de ce réalisateur, ainsi que l'impact de son esthétique et de la maîtrise de celle-ci, que le cinéaste offre en peu de temps, et de la plus belle des manières qui soient, en s'appropriant l'essence même de la saga. Voilà, vous l'aurez compris, cette séquence est un brillant moment de détournement et de maîtrise graphique, servi par un metteur en scène qui arrive à renouveler l'esprit d'une série qui s'épuisait avec le temps. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis, et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera très vite pour analyser une nouvelle séquence de films, et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce qu'on essaie simplement de vous montrer au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada